Bon les amis, en direct du cinéma, c'est la sortie du film 4.0 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Momoni qui va casser le cinéma Après voir s'il y avait son film où il joue dedans et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et bon visionnage Le film où je suis dedans les gars, je voulais aller le voir, par contre je suis dégoûté, j'ai pris une clim J'arrive, je vois que le film 4.0 il est même pas à l'affiche, mais il se fiche de qui sérieux ? Eh bien on va aller le voir, bonjour madame, excusez-moi, je suis venu voir le film 4.0, je vois qu'il n'y a pas à l'affiche Non, on ne diffuse pas 4.0 Comment ça ? Non, on n'a pas 4.0 Mais comment ça, il n'y a pas 4.0, il y a quoi alors s'il n'y a pas 4.0 ? Calmez-vous monsieur, il n'y a pas 4.0 Mais je suis calme, je suis calme madame, il faut arrêter vous d'un moment S'il vous plaît monsieur Mais comment ça, il n'y a pas le film 4.0 4.0 1.0, faites-vous d'un moment C'est incroyable, c'est honteux, c'est une honte Il y a quoi comme film là ? Il y a quoi au ciné ? Non mais c'est quoi ce bordel ? Comment ça, il n'y a pas le film à l'affiche ? Mais c'est une honte Voyons Non mais c'est quoi cette merde là ? Vous êtes là ? Ah pour un moment, c'est quoi ça ? Arrêtez-vous ! C'est quoi ce truc ? Pourquoi il n'y a pas le film à l'affiche ? C'est un malade, c'est un malade ! C'est un malade, c'est un malade ! C'est un malade, c'est un malade ! C'est un malade, c'est un malade, c'est un malade ! Voilà, problème, problème, les retombées, les conséquences Je vais devoir assumer les gars Franchement, là je vous le dis, j'ai déconné Vraiment, j'ai déconné Je suis allé trop loin J'ai pété les plombs La fiction a dépassé la réalité J'ai pas mesuré les conséquences J'ai pas réfléchi avant Cette semaine les gars, en fait je vous explique Je suis allé au cinéma Et j'ai cassé un écran de cinéma Le boss final Pour le coup, on peut le dire Au premier, deuxième degré Je suis passé du petit écran au grand écran Que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que casseur de télé Pareil, du petit écran au grand écran Mais cette semaine, en fait, quand je suis allé au cinéma J'avais prévu de taper une crise S'il n'y avait pas le film 4-0 à l'affiche J'ai dit que j'allais taper une crise Mais voilà, je comptais pas aller jusqu'au cassage Je voulais m'arrêter à la réception, les gars Faire une crise comme ça Marcher un peu et couper la vidéo Et m'arrêter là Et je sais pas ce qui m'a pris, les gars Je me suis laissé emporter par l'action Et vous connaissez la suite, hein Et j'ai vraiment cassé un écran de cinéma Voilà Je pensais que c'était une toile Qu'on pouvait remplacer Que c'était rien du tout Non, les gars Ils m'ont parlé de 150 000 euros 150 000 euros Je vous paye en nature L'argent, je l'ai pas 150 000 euros, les gars En plus, moi, je les ai appelés Je dis, on s'arrange à l'amiable Voilà On s'arrange à l'amiable Je vous paye un peu tous les mois Pas 150 000, hein, les gars Parce que je pense pas qu'il était neuf Mais je vous paye un peu tous les mois et tout Ils m'ont dit, non Pour l'assurance, on est obligé de porter plainte Voilà Je suis foutu, les gars Je viens à peine me débarrasser de la plainte de Mbappé Mbappé, cette grosse tête de noisette Et là, il y a une note plainte qui va me tomber dessus Mais là, ça peut finir au hebs Ça peut finir Ah, les gars, c'est trop Je suis parti en couille Vraiment, je voulais faire un scandale Et m'arrêter dans le couloir Voilà, faire une crise et basta Et je me suis laissé emporter Je suis parti J'ai cassé l'écran Oh là, c'est un truc de fou Je suis dans la merde Je suis dans une merde Oh là, c'est incroyable, les gars Allez, adios, oh là Ils quittent le pays, du coup Pour éviter le hebs Je suis à l'aéroport, les gars Oh là, je prends un vol Je prends un avion Je pars à l'étranger L'histoire que cette affaire, elle se tasse un petit peu Parce que là, l'écran de cinéma, c'est chaud, les gars Oh là, c'est chaud Ils vont venir me lever Vous savez, la police, ils te lèvent le lundi Ils te laissent passer un week-end tranquille et tout Et le lundi, 6h du matin, en Calbar Voilà, les gars J'ai pas envie de me faire lever à 6h en Calbar Donc, je me barre Tout simplement Ouais, Moumou, t'es un lâche Et t'assumes pas Ben ouais, logique Carrément, ouais Voilà Donc là, je vais à l'étranger Je vais prendre un billet, je vais voir Je vais voir les pays qui sont disponibles Est-ce que vous connaissez un pays Qui fait pas l'extradition, les gars Voilà Je prends pas le risque, on sait jamais Allez, Adjoss Adjoss, la France Merci pour tout Désolé Désolé Normalement, tu fais une connerie comme ça Tu t'excuses, ça passe Voilà Je vais au cinéma, pardon Voilà Pardon Voilà, je recommencerai plus Normalement, ça suffit Mais bon Quand je vous parlais des Sénégalais On est toujours là, toujours, toujours C'est vraiment le peuple le plus gentil du monde Faudraire, mais frérot Normal, toi, tu régales tout le monde Tu régales toute la France, frérot C'est très gentil, frérot T'es un frère, je t'apprécie vraiment Mais tu sais, j'ai une grosse team à Dakar qui me suit en plus Je comprends pas pourquoi Mais frérot, de malade T'es aimé de fort là-bas Là, les gars, j'ai une grosse team là-bas C'est un truc de malade En tout cas, les gars, il m'a invité à Dakar Ouais, pour le saut de Omzo Dahle Mais tu sais que là, en plus, j'ai en train de m'échapper de la France Parce que j'ai cassé un écran de cinéma Voilà Mais s'il te plaît, je t'invite Je t'invite Mais casse rien, frérot Est-ce qu'ils font l'extradition à Dakar ? Coco L'extradition, ils font ou pas ? Ils font tout Pour les reprises de justice Ah merde, les gars, c'est chaud Mais on t'invite Mais s'il te plaît, casse-moi, casse-moi Casse pas les épreintes, les gars Les gars, je vais aller à Dakar C'est vrai que c'est tard Mais comme on dit, vaut mieux Dakar que jamais Que jamais Ré ou pas ? Je me régale, le sang On met tout le monde d'accord On met tout le monde Dakar Et on met tout le monde Dakar Les gars, je vais aller à Dakar C'est vrai que c'est tard Mais comme on dit, vaut mieux Dakar que jamais Que jamais Inch'Allah bientôt, les gars Avec Momo et Nii au 21 décembre En soum-soum En soum-soum Comme les Sénégalais, les gars Ils font tout en soum-soum, ces gens Bouge pas, bouge pas, bouge pas, frérot J'ai vu une photo ? Pas avec ce maillot, frérot Je l'ai vu, hein Je l'ai vu, tu l'as caché en plus Ah, je peux pas, je peux pas Je suis désolé Non, là, je peux pas Désolé, frérot Bonne soirée Un truc de fou, les gars Regardez, j'ai acheté ce sandwich Ton oeuf A la base, je l'ai acheté juste pour ça Oh, là J'ai faim aussi Pour le classique Tu vois Pour le classico, genre J'avais tellement faim J'ai oublié la blague, les gars Je l'ai ouverte pour dégommer Blague annulée Oh, là J'ai trop faim, les gars Y'en a marre de photos, là C'est bon On bouffe, en fait Et voilà, les amis C'était la story de Mohamed Eni Les amis Donc, j'ai été choqué aussi J'ai été choqué N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et à vous abonner Bien évidemment Et ceux qui n'aiment pas Mon commentaire Vous pouvez appuyer sur stop Ou si vous n'avez pas le temps Mais c'est mieux de regarder Jusqu'à la fin Voilà Tout comme mettre un pouce bleu Ça prend qu'une seconde Bien évidemment Donc, la story de Mohamed Eni Aussi, on répite C'est embêtant C'est embêtant Juste la fin Je crois que c'est une option Qui s'est mise automatiquement Sur tous les comptes snap Qu'il faut désactiver Aller dans les réglages Chercher dans les réglages Répétition automatique Voilà Sinon, quelque chose De beaucoup plus embêtant C'est l'affaire de Mohamed Eni Tout simplement J'ai halluciné Quand il a cassé le cinéma Moi aussi, je me disais La même chose C'est une toile C'est une toile Ça ne doit pas coûter cher 150 000 euros Même d'occasion En disant d'occasion À 100 000 euros C'est trop Tout le nombre de millions de vues Qu'il doit faire sur Youtube Pour ça C'est énorme Je suis dégoûté pour lui Déjà, je vais vous dire Il m'avait déjà choqué Quand il a cassé une télé Dans un hôtel La première fois Qu'il a cassé une télé Dans un hôtel Ça m'a choqué Il a cassé aussi Une télé dans Dans un hôpital Il avait dit aussi Qu'il voulait casser L'écran géant Du stade De l'Olympique de Marseille Ça doit coûter Une fortune Ça, ça doit coûter Encore plus cher Mais 150 000 euros Mais d'où c'est Qu'ils ont vu ça Il n'a pas cassé Le projecteur Ni rien Rien que la toile Comme ça 150 000 Je n'étais pas au cours Moi aussi Je me suis dit C'est rien Parce qu'il est passé Dans le film Voilà, il est passé Dans le film Il est passé du petit Comme il a dit Du petit écran Au grand écran Du petit écran Au grand écran À la fois Au niveau du cassage Télé Mais au niveau aussi De Comme acteur Comme acteur Il est passé de Youtubeur Snapchateur A acteur Dans un film Donc ça Ce serait une bonne Occasion De revenir au cinéma Ça fait longtemps J'ai pas été au cinéma J'ai fait longtemps J'en ai un cinéma Par Donc Donc ça faisait longtemps Franchement C'est une bonne occasion Pour renouer Avec le cinéma Passer Une petite soirée Regarder un bon film Tout ça Et là Il va y avoir Un gros match Mais je vais la publier Cette vidéo Sûrement après Voilà Mais voilà Du coup Il a dû prendre la fuite Mohamed Eni S'expatrier Voilà Pour ne pas être arrêté Conduit en prison Voilà Donc Aïe 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 C'est un coup dur Pour Mohamed Eni En espérant Que ça va s'arranger Qu'il va trouver des solutions Que ça va être L'assurance Qu'il va payer Mais ça C'est mis en cause L'assurance Elle peut se retourner Contre lui du coup Vu qu'il y a une plainte Et qu'ils sont obligés De faire une plainte Pour toucher l'assurance Pour se faire remplacer Immédiatement l'écran Donc c'est l'assurance Qui peut porter plainte Contre Eni Donc Ça serait un coup dur Ça serait un coup dur Aussi Qu'un de ses Grands influenceurs Ou par crédit Mais Aïe 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 aï repris de justesse, repris de justice plutôt, Mohamed Hennie en justice après l'affaire Mbappé qui avait fait tant de bruit par rapport à l'image de Marc, par rapport au snack de Hennie, voilà. Il a intérêt à vendre beaucoup de kebab pour rembourser cet écran. Donc voilà, au moins j'immortalise cette vidéo pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, parce que les styroliers sur Snap s'effacent définitivement au bout de 24 heures. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas de énième réseau social pour l'instant, pour ceux qui ne connaissent pas Snap ou ceux qui se perdent sur YouTube, Google, dans les pages de navigation, dans les barres de recherche, les propositions de vidéos, les tags et les mots-clés, et voilà, et ceux qui veulent regarder sur grand écran, au cinéma, sur rétro-projecteur ou sur télé via l'application YouTube ou sur Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx, tchuss et à plus. Là s'affiche d'autres propositions de vidéos, donc à bientôt. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501